Bonjour à tous, Marco pour Canavapo.fr. Aujourd'hui on va parler du FlowerMate V5 Nano, un vaporisateur portable d'entrée de gamme fabriqué par l'entreprise chinoise Smith Technology et qui fait suite à la longue série de FlowerMate V5. C'est un vapeau à conduction qui peut être utilisé à la fois avec des herbes sèches et des concentrées et qui coûte autour d'une centaine d'euros. Dans la boîte du V5 Nano vous trouverez une carte de garantie renseignée, un mode d'emploi en plusieurs langues dont le français, un vaporisateur V5 Nano avec à l'intérieur un embout en verre et une batterie amovible, un petit sac de transport, deux jeux de filtres de rechange, des petits et des grands pour le bol et l'embout, deux capsules en acier pour les herbes et les concentrées, un petit entonnoir en métal pour charger le four, un câble USB de chargement et enfin un kit de nettoyage avec brosse et touilleur en métal. Le V5 Nano reprend le style rectangulaire et épuré du FlowerMate avec quelques améliorations en plus. La coque est noire mat en aluminium anodisé. Le vapeau est plutôt compact puisqu'il mesure 9 cm de haut pour 4,5 cm de large, épaisse seulement 142 g. Il est équipé d'un couvercle qui glisse et qui renferme la chambre de chauffage. Le four est en céramique noire et a une capacité d'environ 0,2 g. De l'autre côté du vapeau, vous avez également un clapet qui renferme la batterie amovible ainsi que l'embout buccal. L'embout buccal est en verre borosilicate et monté sur un système de vis qui permet de le visser directement sur le four. C'est très pratique et ça permet de le transporter sans risquer de casser l'embout. Comme je l'ai dit, sur ce modèle, la batterie est amovible et peut donc être remplacée. C'est un gros plus par rapport aux autres modèles FlowerMate. Le V5 Nano est également équipé d'un petit entonnoir en métal qui est aimanté et qui tient tout seul dans le four. Il permet de remplir la chambre de chauffage plus facilement. Deux capsules en acier vous sont également fournies dans le pack. Une pour y mettre vos herbes sèches et l'autre avec un petit coton à l'intérieur pour y mettre vos concentrés. Vous pouvez les glisser directement dans le bol puis refermer l'embout buccal par-dessus. Sur la tranche du vapeau, vous avez le bouton de démarrage en haut, les boutons de contrôle de température en bas et l'écran OLED au milieu. Vous avez également un port tout en bas pour accueillir le câble de chargement. Pour le fonctionnement, rien de très compliqué. Une fois que vous avez rempli votre bol avec l'entonnoir, vous pouvez visser l'embout buccal en vert. Puis vous pressez cinq fois le gros bouton rond pour allumer le vaporisateur. Vous verrez alors l'écran s'allumer et indiquer la température et le niveau de batterie restant. Vous pouvez voir que les degrés diminuent là. Ça veut dire que le vapeau n'est pas en chauffe. Il vous faut d'abord régler la température avec les boutons plus et moins. Puis lancer le chauffage en pressant deux secondes le gros bouton. Là vous pouvez voir qu'il est en chauffe avec la flèche qui monte. On voit également les degrés monter. Le temps de chauffe est assez rapide puisqu'il faut compter environ 30 secondes pour atteindre le maximum de 230 degrés. Une fois que le vaporisateur a atteint la température sélectionnée, vous verrez apparaître un petit symbole. Si vous rappuyez sur le bouton d'allumage pendant deux secondes, vous verrez le symbole disparaître. Cela veut dire que le vapeau se met en veille. Vous pouvez voir la température diminuer. Le mode veille est très pratique pour éviter de consommer vos herbes quand vous ne tirez pas dessus. L'écran s'éteint également au bout de 30 secondes, ce qui permet d'économiser la batterie. Si vous voulez rallumer l'écran, il suffit de presser rapidement le bouton de démarrage. Vous avez également la possibilité de basculer de degrés Celsius à degrés Fahrenheit en pressant simultanément les boutons de contrôle de la température. Enfin, il suffit de rappuyer cinq fois sur le gros bouton pour éteindre l'appareil. Le V5 Nano est équipé d'une batterie 2500 mAh remplaçable qui vous donnera environ 45 minutes d'autonomie. Pour le chargement, il se fait via le câble USB fourni avec le vapeau. Comptez un peu plus de trois heures pour un chargement complet. C'est un peu long compte tenu de la durée d'utilisation, mais il est possible de racheter une batterie supplémentaire pour un peu plus de 10 euros, ce qui vous permettrait de voir venir les problèmes de batterie déchargée. Passons à présent à la qualité de la vapeur. Pour cela, nous allons faire un petit test à 185 degrés. Alors pour commencer, il faut savoir que sur les vapeaux Flower Mate, la résistance au tirage est généralement assez forte. Le V5 Nano ne fait pas exception. Il faut donc éviter de trop remplir le bol pour ne pas le saturer, ce qui ne ferait que renforcer la résistance et la difficulté à tirer dessus. Bien qu'il soit présenté comme un modèle hybride avec une technologie de préchauffage par convection, le V5 Nano est essentiellement un vaporisateur à conduction. La vaporisation n'est clairement pas aussi homogène qu'avec un vrai vaporisateur à convection comme le Tera de Boundless par exemple. Niveau qualité de vapeur, les résultats sont mitigés. L'appareil monte très vite en température et permet d'obtenir une vapeur légère presque instantanément. A 185 degrés, les nuages sont corrects sans être énormes. Le goût est plutôt agréable. A partir de 190-200 degrés, vous pouvez commencer à faire de beaux nuages, mais la vapeur devient plus agressive et commence à chatouiller la gorge. De manière générale, l'expérience n'est pas complètement satisfaisante à cause de la forte résistance au tirage. On remarque qu'il n'y a aucun trou d'aération visible, ce qui facilite généralement le tirage sur les autres modèles. Ce n'est jamais très plaisant d'avoir à forcer pour inhaler, en particulier quand on apprécie la sensation de vapeur qui passe dans la gorge. De plus, le système de chauffage par conduction a tendance à brûler les herbes plus rapidement qu'un appareil à convection, ce qui altère le goût et rend la vapeur plus âcre. Pour terminer sur une note un peu plus positive, le corps de l'appareil ne chauffe presque pas, même au-delà de 220 degrés, ce qui n'est pas souvent le cas. L'embout en verre, lui, en revanche, chauffera forcément au bout d'un moment. On va terminer avec l'entretien du vapeur. Commencez d'abord par bien vider la chambre, retirer la grille au fond et laisser la tremper dans un peu d'alcool iso. Ensuite, séparez le filtre de l'embout buccal et passez un coup de coton-tige avec alcool à l'intérieur et sur la grille. Brossez bien l'intérieur du bol pour enlever les résidus d'herbe, puis nettoyez l'alcool avec un coton-tige. Enfin, vous pouvez rasser le tube en verre à l'eau chaude et le laisser sécher, et c'est terminé. Pour conclure, on va d'abord commencer par les points forts. Le V5 Nano est un vapeur compact et discret, avec une conception pratique, une bonne qualité de fabrication, une batterie remplaçable, un réglage précis de la température, un écran OLED, une capsule à concentrer et un entonnoir pour remplir le bol, un mode veille pour l'écran et le four, et un prix abordable. Pour les points négatifs, le problème majeur est surtout la forte résistance au tirage, un long temps de chargement, et une autonomie un peu courte. Pour terminer, je dirais que le Nano apporte un certain nombre d'améliorations à la gamme FlowerMate V5, à commencer par la batterie amovible très pratique et qui vient pallier l'autonomie de 45 minutes. On note aussi une excellente qualité de fabrication dans le choix des matériaux, qui en font un vapeur qui devrait durer dans le temps. Cela vaut aussi pour l'embout, le verre est un excellent choix pour apprécier la vapeur. On a également beaucoup aimé la conception ingénieuse et pratique du vapeau, avec le compartiment de rangement de l'embout, qu'il faut visser au bol. Enfin, pour ce qui est de la qualité de vapeur, le goût et les arômes sont bien marqués, mais le tirage est difficile à cause d'une trop forte résistance, peut-être due au manque d'aération sur le vapeau. On peut tout de même obtenir quelques beaux nuages, et pour un vapeur de cette gamme de prix, autour de 100€, c'est quand même pas trop mal. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, et puis je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501